L'OMS rappelle que l'alimentation est la principale voie d'exposition aux pesticides. Bonjour, bonsoir, c'est Muriel. L'utilisation des produits phytosanitaires. Je sais parfaitement que cet épisode va tomber dans les limbes de YouTube, mais il est de mon devoir de vous informer, c'est beaucoup plus fort que moi. J'utilise souvent le terme phytosanitaire, mais qu'est-ce qu'il signifie en réalité? Le préfixe phyto provient du grec ancien et évoque la plante. Quant à sanitaire, il dérive du latin sanitas, santé. Le terme phytosanitaire concerne donc les pratiques liées à la protection de la santé des végétaux. Rares sont les entrepreneurs en Afrique qui font eux-mêmes les travaux, mais je sais que certains d'entre vous veulent bien faire, que ce soit pour eux-mêmes ou pour d'autres. Je vous donne donc un aperçu, mais si vous voulez plus de spécificités, je vous invite à me contacter directement pour en discuter. Qu'est-ce que donc l'épandage? L'épandage, c'est une pratique agricole peu, voire pas du tout encadrée dans les pays africains et qui consiste à appliquer sur les terres agricoles des substances d'origine chimique ou naturelle, telles que les engrais, le fumier, etc., ou bien des pesticides. Ces substances nourrissent les cultures, qu'il s'agisse de champs, de forêts ou d'autres surfaces cultivées. S'agissant des pesticides, ils protègent les cultures contre les nuisibles. Le problème est que dans beaucoup de cas, l'épandage est mal réalisé. Cela peut nuire avant tout à ton rendement et bien sûr nuire aussi à l'environnement et à ta santé. Je t'explique tout ça. Les produits phytosanitaires ont pour objectif de protéger contre les maladies, les insectes et les mauvaises herbes. Par contre, l'utilisation de ces produits n'est pas sans susciter des débats et je pense que vous êtes déjà au courant, surtout si vous me suivez un petit peu. Écoutez-moi bien. Donc, comme je vous le disais, je n'ai déjà pas mal parlé. Les produits phytosanitaires peuvent être d'origine naturelle. C'est le cas du fumier qui peut améliorer la fertilité du sol. Je simplifie vraiment. Ou bien l'ail qui va chasser les insectes. Donc, voilà deux exemples de produits phytosanitaires naturels. Les synthétiques ou bien les chimiques sont ceux qu'on n'utilise pas brut et qui doivent être fabriqués parfois en usine pour exister. Ce sera par exemple le cas de certains engrais chimiques qu'on trouve dans les commerces ou bien qui boostent la croissance des plantes sur une très courte période. Et sinon, il faut ça quitte un pesticide qui permet de contrôler les mauvaises herbes qui peuvent nuire aux récoltes. Voilà donc deux exemples de produits phytosanitaires chimiques. Vous l'aurez compris, les produits phytosanitaires, leur rôle principal est soit d'améliorer les rendements agricoles en fertilisant les sols, soit de protéger les cultures contre différents nuisibles. Ces produits se déclinent en plusieurs catégories. Notamment les insecticides, les herbicides, les fongicides, les mollucicides contre les escargots et limaces et les rodenticides pour éliminer les rongeurs. En éliminant ou en contrôlant des parasites tels que les mauvaises herbes, les bactéries ou certains animaux, ces substances visent à limiter les menaces qui pèsent sur la production agricole. Par contre, une mauvaise utilisation peut présenter des risques pour les humains et les animaux. Comment donc se protéger lors de l'épandage des produits phytosanitaires ? Que l'on soit agriculteur ou bien que l'on soit habitant à proximité de ces zones agricoles, il y a des précautions à suivre lors de l'épandage de produits chimiques. Le port d'équipements de protection est indispensable avec des dispositifs de protection respiratoire adaptés. Voici donc un aperçu des options qui sont disponibles. Le demi-masque qui couvre le nez et la bouche, qui sont une protection minimale. Par contre, ils ne conviennent pas pour filtrer des substances irritantes pour les yeux. Ils sont utilisés pour ne pas inhaler des substances dangereuses. Un demi-masque peut suffire pour les tâches qui ne sont pas trop exigeantes, alors qu'un masque complet sera recommandé pour des situations, pour des environnements un peu plus toxiques. Donc, le masque complet offre lui une protection beaucoup plus complète. Il recouvre l'ensemble du visage. Il protège les yeux ainsi que votre peau. Ils sont recommandés dans les environnements qui contiennent des substances potentiellement toxiques pour les yeux. Les appareils à ventilation assistée, ce sont des dispositifs un peu plus sophistiqués qui facilitent la respiration grâce à un système motorisé qui filtre l'air et c'est l'idéal vraiment pour les travaux prolongés et qui sont très éprouvants. Selon les produits que vous utilisez, assurez-vous bien d'utiliser les bons filtres pour votre masque afin de bloquer efficacement les gaz, les vapeurs et les poussières du vide. A ces protections respiratoires, il convient généralement d'ajouter une combinaison ainsi que des gants et lunettes de protection pour vraiment une couverture très complète. La combinaison intégrale, c'est une combinaison qui est résistante pour couvrir l'ensemble du corps et minimiser l'exposition aux produits chimiques, les éclats de bouchure et les aérosols. En règle générale, une combinaison avec des coutures scellées et une capuche protège bien. Les gants, ils sont résistants eux aux produits chimiques évidemment, ils sont en nitrile ou en néopropène et ils couvrent bien les poignées pour éviter tout contact avec la cou. Les bottes, elles doivent être imperméables et résistantes aux produits chimiques de préférence avec un bout renforcé pour une protection supplémentaire. La visière de protection, elle, elle permet de compléter le masque, protège l'ensemble du visage, notamment les yeux. Quelles sont les pratiques sécuritaires ? Après l'épandage, n'oubliez pas de vous laver soigneusement les mains et le visage et de vous doucher et de changer immédiatement vos vêtements. Le stockage et l'élimination Assurez-vous de bien stocker les produits phytosanitaires et de les éliminer correctement pour éviter toute contamination environnementale ou bien personnelle. Les dangers de l'épandage phytosanitaire L'utilisation de produits phytosanitaires n'est pas sans conséquence sur la santé et l'environnement. Certaines de ces substances peuvent être extrêmement toxiques et sont associées à des risques graves comme certains types de cancers, des troubles de la fertilité ou encore des atteintes du système nerveux. Et même en dehors des périodes d'épandage, des traces de ces produits chimiques peuvent être détectées, ce qui souligne le caractère persistant de la contamination. Sur le plan environnemental, les effets sont également préoccupants. Les pesticides, une fois qu'ils sont décomposés dans les sols, contaminent les écosystèmes et mettent en danger la biodiversité. L'épandage est donc une activité à faire sous contrôle. Il y a des règles à respecter lorsqu'on cultive. Ça va notamment être la vitesse du vent. L'épandage ne peut pas se faire si le vent est trop fort pour éviter la dispersion des produits en dehors de la zone ciblée. Il faut aussi faire attention aux zones de non-traitement. Assurez-vous bien de ne pas épandre de produits trop près des maisons, des écoles ou bien des points d'eau. En faisant cela, ça peut éviter de contaminer les sources d'eau potable et de nuire à la santé des personnes qui vivent à proximité. Allégez l'Européenne, des études sont en cours pour évaluer l'impact de ces pratiques sur le développement dural et la qualité de l'eau, avec pour objectif d'ajuster les réglementations en conséquence. Pour une agriculture plus respectueuse de l'environnement, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, rappelle que l'alimentation est la principale voie d'exposition aux pesticides. Pour réduire ces risques, privilégiez des produits issus d'une agriculture saine, qui va permettre de minimiser l'usage de ces produits chimiques et qui va contribuer à préserver les sols, les nappes phréatiques et à réduire la pollution atmosphérique. En tant que professionnel en agriculture, je recommande vraiment une formation spécifique pour utiliser l'ensemble de ces équipements correctement. Parce que vous aurez beau avoir les bons équipements, mais si vous ne savez pas les utiliser, ils ne vont servir à rien du tout. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais c'est vraiment pour vous donner un aperçu, vraiment le B.A.B. pour en savoir plus, avoir un accompagnement personnalisé, n'hésitez pas à me contacter directement. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous.